On va parler d'Éric Duhem dans quelques minutes avec notre ami Yann. En fait, on va aller joindre Yann tout de suite. Yann est quelque part. Yann, t'es salué, mon ami. Bon lundi, bon début de semaine. Salut, Jeff. Écoute, sérieusement, je checkais les chiffres pendant que tu parlais. C'est fantastique. Ça va bien. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a deux ou trois semaines, je t'avais dit que je ne pense pas que ça va monter à 850 hospitalisations. On est vraiment dans ce trend-là. On ne se rendra pas à 850. Quand on regarde la première vague, le plus de nouvelles hospitalisations qu'on a eues, c'est 125. Dans la deuxième vague, c'est 140. Puis là, la troisième vague, la forme est faite. Le top est... On est à l'autre bord de la montagne. On est en train de descendre à chaque jour. Oui. Le plus haut qu'on ait monté, c'est 71. Ça a été deux fois... La troisième vague, en termes d'hospitalisation, ça a été deux fois moins pire que la deuxième vague. Fait que sérieusement, on a encore tiré la sonnette d'alarme trop vite. On a encore paniqué trop vite. Il fallait être patient parce que... Moi, mais je ne comprends pas ce que tu disais, sauf qu'on a... Et là, on parle de quatrième vague en passant. Les médias du Québec commencent à parler de la quatrième vague qui s'en vient à l'automne. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On a de moins en moins de personnel. On met en quarantaine de plus en plus de gens. On scie la planche sur laquelle on est assis, semaine après semaine. Donc, on s'autocrée nos propres problèmes. On a comme l'impression, on n'est pas conspi, mais on a comme l'impression que ça a l'air à faire l'affaire de quelqu'un. Parce que quand tu regardes les chiffres froidement, tu as raison. Et même quand on compare à des États... La UFC était à Jacksonville. Oui. Donc, Jacksonville, on a parlé avec Carlos de Punisher ce matin qui a suivi ça au complet. Puis, l'aréna où c'est joué, c'est unaréna de 15 000 places. C'est l'aréna d'un club de la East Coast. Il y a trois clubs de la East Coast en Floride. Il y en a un à Jacksonville, un club à Orlando, puis un pas loin de Naples. Puis, c'est leuraréna. C'est un superaréna d'un neuf. Il y avait 15 000 personnes dont la majorité n'avait pas de masque. Puis, quand tu regardes les chiffres de la Floride, c'est comme si nous, on avait à chaque jour à peu près 2 000 cas par jour. Oui, effectivement. Puis, on sait que leur système de santé est capable d'absorber ce que ça va générer. Mais c'est surtout que ce qu'on se rend compte avec la troisième vague au Québec, c'est la chose suivante. Si on avait eu plus de vaccins à peu près 3 ou 4 semaines avant, la troisième vague d'hospitalisation, jamais on l'aurait eue. Oui, parce que quand on regarde l'âge, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est vraiment les gens de 60 à 69 ans qui mettent le système de santé dans le trouble. Et que si ces gens-là avaient été vaccinés trois semaines avant leur journée de vaccin, bien, on aurait évité cette crowd-là. On aurait eu des gens de 50, 59 ans, mais je veux dire, on aurait eu le même nombre qu'on a là. Donc, on n'aurait pas eu plus parce que les gens de 60, 69 ans s'éliminent. Exactement. C'est exactement ça. La conclusion de la troisième vague, c'est avoir commencé la vaccination un peu plus tôt pour les boomers de 60 ans et plus, de trois semaines environ. Il n'y en aurait pas eu de troisième vague d'hospitalisation. Nos restaurants sont ouverts, les écoles seraient restées ouvertes, nos magasins sont ouverts. Donc, oui, oui, oui. Écoute, c'est une gestion du pays de tiers monde, on le sait. Puis je ne parle pas de la manière que les vaccins sont donnés. Je pense que ça, ça commence à aller vraiment bien. Puis tout le monde est content là-dessus. C'est plus la job du fédéral, comment Trudeau s'est... Trudeau, j'ai vu en fin de semaine des commentaires d'Américains sur les médias américains et tout. Le Canada passe pour un pays du tiers monde dans sa gestion. C'est vraiment, 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 vraiment gênant de voir ça. Puis effectivement, ils nous ont mis dans le trouble de par leur propre faute. Je t'amène sur... D'abord, j'ai donné les petites choses qu'on devrait annoncer demain. Puis là, on a aussi parlé du... Là, on a su vendredi, je pense qu'on a parlé après que tu sois passé vendredi, l'histoire du 60 et 15 jours. Puis on a jasé, toi, puis moi, on a jasé un peu. Mais au cours de la fin de semaine, les gens, en prenant des marches, les gens s'exprimaient beaucoup sur le 75... Pas 75 jours, 75 % de gens vaccinés. Puis je parlais avec des gens qui sont des gens de chiffres comme toi et tout, puis qui me disaient, ça n'arrivera pas, ça, là. Surtout de la manière qu'on le fait, on le voit, là, c'est dur de motiver les gens parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de motivation à y aller. Tu sais, le fait qu'on a su, en fin de semaine, ce que je parle depuis longtemps, que le quoi que les snowbirds sont venus doublement vacciner, que ça ne leur donne aucun avantage, qu'on ne veut pas les mettre dans les chiffres de gens vaccinés au Canada alors que d'atteindre 75 %, c'est très important. Ça nous montre que cette affaire-là, c'est un peu du gros n'importe quoi. La vie normale à 75 %, j'ai l'impression que ça va être masse d'en face, 2 mètres, 5000 personnes au match du Canadien, des restos ouverts avec une bulle, un souper avec 10 personnes dans la place, puis un couvre-feu à 11 heures le soir, puis si jamais il y a un variant, je ne sais pas, du Bangladesh qui arrive, on rentre des maisons pour une semaine. J'ai comme le feeling qu'ils ont garroché n'importe quoi, mais il y a peu de détails là-dessus de ce que j'ai pu voir en fin de semaine. Les gens, ils ne croient pas, pas tout. Ben, effectivement, parce que, écoute, je vais donner un exemple d'une anecdote et je parlais à quelqu'un qui écrit à son député parce que début 60 ans, ses parents restent à l'autre bord de la rue, ils ont 84, 89 ans, puis elle veut aller les voir. Elle leur a dit, pourquoi je n'ai pas le droit d'aller les voir? Pourquoi après 8 heures, si je suis pris en flagrant délit d'avoir été voir mes parents, je risque un ticket? La seule réponse qu'on lui a dit, c'est, ah, on va transmettre vos observations aux instances concernées. C'est un gros accusé de réception bien poche, bien banal. Mais ça, c'est la frustration. Ils sont-tu inutiles? Ils sont-tu inutiles? Ma blonde a écrit à Joël Lightbound suite à son mariage avec Catherine Dorion. On va pas donner une voile. Je veux savoir pourquoi ces gens-là sont à côté, qui sortons les poubelles, qui sont des terroristes. Ce sont des terroristes cachés. Et t'as un genre de gars dans le gouvernement, même pas un weirdo du NPD. Le gars est dans le gouvernement, c'est le député d'une belle place à Québec. C'est notre député. Le gars s'en va faire un genre de lien avec Catherine Dorion. Mais là, on a vu ça. Elle dit, bien, voyons, non. Elle dit, des gars qui ont attaqué nos ados. Elle dit, c'est le député qui me représente et est en association, en partenariat avec eux. Attends, je leur écris. Pas de nouvelles. Zéro nouvelles. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Bien, j'ai une petite nouvelle pour lui. Moi, je vais me présenter à son bureau. Moi, je vais aller faire un tour. Moi, je vais aller... Parce que là, on ne peut pas leur parler. Je vais aller m'asseoir. Puis, je vais attendre. Ça prend trois heures. Ça prendra trois heures. Mais je vais attendre. Je vais y aller. Ça se peut-être trois semaines aussi. Bon, ça sera trois semaines. Ça sera trois semaines. Mon père a été député fédéral. Puis, les gens qui venaient à son bureau, ils recevaient. Puis, à un moment donné, tu travailles pour le monde, là? Je pense qu'il est une autre époque, par exemple, ça. Tu penses que c'est une autre époque? Quand tu as quelqu'un dans la salle d'attente qui est là et qui ne décolle pas, à un moment donné, il faut que tu le reçois. Oui. Peut-être que M. Leibon est en... Les bureaux sont probablement fermés. Bien, c'est ça. Il doit être en télétravail. Ah, OK, 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 OK. Ouais, OK. Ça fait bien, ça, aussi. Ouais, bien... J'en ai vu un en télétravail, mais il y avait les drapeaux du Québec puis du Canada en arrière, le gars tout nu, là. Après moi, il n'était pas chaseux. Après moi, il n'y a pas de drapeaux chaseux de même, là. Oui, il était chaseux. Il était chaseux? Oui, oui. Il y a des drapeaux de même chaseux? C'est son bureau. Hein? Spécial. Il s'est installé. Oui. C'est de la faute de l'autre, ça, d'ailleurs. Bon, donc, voici ça pour l'autre. Le 75 %. Éric Duhem, maintenant, je veux t'entendre sur Éric Duhem. Hier, ça a fait jaser. En fait, je pense que c'est même Guillaume Le Métis-Vierge qui a fait le plus jaser de toute la patente. Moi, je suis plus un gars offensif que défensif dans la vie. J'aime tout ce qui est à l'offensive. Le football, l'hockey, tout. Moi, je veux que... J'aime les golfeurs qui sont agressifs. J'aime quand... Puis je sais qu'Éric Duhem est capable d'être beaucoup plus agressif qu'il est. Je dirais offensif plus qu'agressif. Agressif, c'est pas un mot que j'aime. Mais plus offensif que défensif. Mais je sais qu'il y avait une stratégie derrière ça qui était réfléchie. Qu'est-ce que tu retiens de la soirée d'Éric hier? Honnêtement, je pense que Guillaume Lepage a eu l'air vraiment fou parce que quand tu organises un gros setup de dîner de con, tout le monde comprend ce qu'on veut dire par dîner de con. Si tu invites quelqu'un puis tu vas t'organiser qu'il a vraiment l'air fou devant tout le monde, si tu veux organiser ce setup-là, tu as une chose que tu ne dois pas manquer. Tu ne dois vraiment pas manquer ton coup dans le sens que le contraste est évident. Il y a eu Justin Trudeau quelques invités avant. Justin Trudeau avait l'air d'un intellectuel. Oui, puis c'est une entrevue ultra complaisante, on s'entend. Puis après ça, tu fais une entrevue ultra serrée avec Éric Duhem. Déjà là, le contraste est assez évident comment, selon tes préférences, tu ne joueras pas de la même façon que les politiciens. Deuxième chose, ton setup de dîner de con, assure-toi que le gars a l'air vraiment con puis ce n'est pas arrivé. Parce que oui, effectivement, Éric a joué un peu plus la trappe probablement que tu aurais voulu, mais d'une certaine façon, il n'a pas perdu la face-là puis il est sorti de là complètement sans égratignure. Donc, en bout de ligne, sans crier victoire pour Éric Duhem, c'est une défaite totale pour Guy Lepage. Je veux dire, tu ne peux pas arriver puis penser que hier, le montage qui a été fait, que c'était vraiment un setup qui était défavorable à Guy Lepage. Autrement dit, Guy aurait dû gagner cet échange-là puis c'est tout le contraire qui est arrivé. Puis en fait, oui, tu as raison. Quand Guillaume Le Métivière, j'ai venu intervenir, moi, ça m'a frappé énormément parce que ce que tu voyais hier, c'était Éric Duhem qui essayait de répondre le plus rapidement possible aux questions de Guy Lepage en étant coupé à peu près à toutes les 15 à 30 secondes de maximum puis de défendre son point d'une manière la plus concise possible. Puis aussitôt qu'il commençait à avoir l'air trop intelligent, on changeait de question tout de suite. Puis à un moment donné, c'est là que Guillaume Le Métivière, j'ai comme callé time-out puis il disait, attends une minute, on peut-tu débattre, on peut-tu être au Québec puis avoir une discussion? Ce qu'il veut dire par là, son point est vraiment valide parce qu'un vrai débat, c'est que tu vas laisser ton adversaire s'exprimer pendant peut-être une minute, deux minutes, trois minutes, peu importe. Puis après ça, tu vas continuer le débat avec une contre-argumentation. Tu vas essayer d'argumenter sur ce qu'il vient de dire. Tu ne changes pas de sujet. Exactement. Puis ce n'est pas ça qu'on a eu hier. On n'a pas eu un débat. Hier, ce qu'on a eu, c'est une tentative de mise en boîte qui a complètement échoué parce que c'était une rafale de petites clips qui étaient sorties tout droit du Twitter de Sortons les poubelles. Je veux dire, sérieusement, les recherchistes à Radio-Canada... Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. C'était sans travail. C'était fait vite. C'était facile. Parce qu'entre toi et moi, quand il a dit... Ça a été, moi, je pense, le meilleur liner d'Éric pendant la soirée. Quand il a dit « Guilla, si on remence tout ce que tu as pu dire avec RBO, d'après moi, tu ne peux pas t'asseoir à la chaise que tu as là. » Allez voir les sketchs sur les gays. Allez voir tout ce qu'il a dit sur Michel Louvain. Allez voir... Piment fort. Piment fort. Guilla était là puis à tous les jours, c'était du varjage sur Kathleen puis sur Belgazou puis sur ci puis ça puis c'était quotidien. Ah oui, il était là, il est allé une couple de fois certain. Ouais. Tu sais, c'est... Ah non, c'est des gens... Et c'est une autre époque. On comprend ça. Dans ce moment-là, c'était toléré d'une certaine manière. Le monde qui subissait ça, il n'y avait pas plus ça qu'aujourd'hui, mais c'était toléré. Je veux dire, si tu veux sortir des codes de 2012 puis des codes de 2014, si tu commences à jouer ce game-là, ça se peut que tu te fasses salir aussi. Mais tu sais, ça montre le manque d'arguments sur les sujets actuels. Que je sois obligé de rebrasser des affaires de 2016, 2017. Sérieux, on n'en a rien à foutre. C'est tellement vieux qu'il n'est même pas capable de trouver sa cote. Ah, puis c'est pas comme il se manquait d'actualité ces temps-ci non plus. En plus, en plus. On a du stock en masse. Mais je crois pas ça qu'il y a un million de personnes qui écoutent ça. Excuse-moi, là, j'ai souffert. J'ai vraiment... J'ai souffert. Je peux t'annoncer une affaire. Je l'aime-tu, Éric? Oui. Ça faisait des années que j'avais pas écouté ce show-là. Le dimanche soir, moi, je suis ailleurs complètement. Tu sais, avant, on l'écoutait pas, mais on sortait des cotes pareilles juste pour rire ou pour montrer comment c'est des gens qui sont de mauvaise foi. Puis finalement, avec le temps, ça a comme tombé cette affaire-là parce qu'il n'y a plus d'intérêt vraiment. Mais c'est pas vrai. Tu sais, les chiffres de 8-900 000, un million de personnes pour ce show-là, c'est zéro, zéro, zéro. C'est plate. Mais c'est plate. C'est incroyable. Mais il faut que je vous parle des deux solitudes. Moi, je suis sûr qu'il y a un million de personnes qui écoutent ça. C'est juste que les portes sont fermées des deux bords. Moi, je vais revenir sur ce que dit hier Guillaume Lemait-Sivierge que j'ai eu d'ailleurs il y a une couple de semaines en entrevue puis on l'a eu. Il est très sympathique en passant. J'ai rencontré Guillaume. Justement, tout le monde en parle. Il était en même temps que moi il y a plusieurs années. Puis j'ai jasé avec Guillaume. Guillaume, il est vraiment zéro surpris de ce qu'il a fait. Puis l'autre raison pourquoi il l'a fait, je le dis souvent, de devenir riche, ça doit être un objectif de vie pour vous. Non pas pour vous acheter un char à 100 000. Non pas pour vous acheter des bourses à 700 piastres. Non pas pour vous acheter une maison d'un million. C'est pour avoir la vraie liberté comme lui l'a montré hier. C'est un gars qui gagne à peu près 800-900 000 par année depuis une dizaine d'années faciles avec Hyundai. Si c'est pas plus, ce gars-là est indépendant de fortune et c'est pour ça qu'il a pu mettre son point sur la table hier. Puis moi, tu sais, l'analyse que vient de faire Yann, je l'écoute, je comprends, mais je suis allé voir moi les commentaires sur les pages de Tout le monde en parle et c'est exactement l'inverse. Tout le monde dit « Ah, Dieu, il s'est fait déboîter. Tain et toi, Guillaume, champion du monde. » Tu sais, moi c'est ça qui m'éteint. Tu sais, maintenant, on n'est plus capable de se parler. On n'est plus capable de se voir. On n'est plus capable de s'écouter. Marie Plourde, conseillère, Marie Plourde sur Twitter, tu sais, elle, elle trouvait catastrophique qu'Éric Duhaime soit invitée. Ben oui, ben j'ai vu ça aussi. Pourquoi qu'on l'invite? Mais pourquoi elle, une politicienne ultra communiste, ultra communiste, pourquoi elle a le droit d'exister et d'être flyée pas à peu près dans ses idées? Hé, il m'a dit de quoi? C'est pas flyé à moitié. La madame avec des barouettes bleues. Tu sais, elle te rappelle les brouettes bleues? Très bien. Bon. Tu sais, c'est spécial. Elle, elle a le droit d'exister, mais quelqu'un qui est à l'opposé de ses idées ne doit pas exister. C'est quoi cette mentalité de coucou-là? Je sais pas. Le grand débat de la semaine, c'est que PSPP n'était pas invité, lui, quand il a gagné sa course à la chefferie, mais en même temps, c'est qui PSPP. C'est le chef. Ça nous montre où est-ce qu'est rendu le PQ pareil d'un sens parce qu'on va s'entendre. Tout le monde en parle. Guillaume Lepage est extrêmement favorable aux souverainistes. Puis, de ne pas avoir invité PSPP la journée qui a été élue, ça veut dire qu'il n'est plus vraiment pertinent dans le débat public au Québec, alors qu'il savait qu'avec Éric Duhaime, il y aurait un bon show. Ce qu'ils ont eu d'ailleurs, je veux dire, ils ont eu les clics qu'ils voulaient puis probablement, ça va se continuer ces affaires-là puis en espérant que le débat augmente un peu le niveau. Puis, tu sais, on ne peut pas dire qu'hier, c'est Éric Duhaime qui a baissé le niveau du débat dans le sens qu'il essayait de répondre aux questions. Il n'a pas été agressif. Il n'a pas été à l'offensive. Moi, si j'ai une chose à reprocher à Éric, c'est qu'à un moment donné, il est arrivé, il a fait une super feinte à un défenseur et il s'est ramassé tout seul en échappé avec un gros trou dans le net puis il a lancé dans Bévitré. Quand Guillaume est arrivé puis il a fait le petit bout sur les complotistes, Éric a répondu de manière bien simple « C'est quoi un complotiste? » Puis là, tu as vu Guillaume le page commencer à pédaler d'une manière assez intensive puis Éric a tout de suite changé de sujet alors qu'il n'y aurait pu continuer à taper. La seule réponse qu'on a eue de Guillaume le page, c'est que les complotistes c'est ceux-là qui croient au pédo-satanisme puis il s'en allait pour s'enviser. C'est peut-être 35 c'est quoi l'histoire-là? Exactement. C'est des histoires de pizza peut-être, mettons 55 on va être généreux. Une couple de mille moi je pense. Une couple de mille sur 8.4 millions ça reste dans la minorité. C'est très marginal tu t'intéresses à quelque chose d'aussi marginal alors que tu es sur un banc tu dis qu'il y a un million de personnes qui t'écoutent c'est quand même un peu spécial. J'en ai parlé parce qu'on a fait le One to Punch à l'envers il y a quelques minutes avec Dom Moret. Je l'ai parlé avec Dom je vais voir ton point là-dessus. En fin de semaine rencontre quelqu'un qui dans les chefs et tout parle un peu nanana puis là il me disait c'est quand même spécial de voir comment de millions de Québécois sont capables d'être manipulés par LCN par TVA par les politiciens etc. Et j'ai fait un tweet là-dessus hier matin où j'ai indiqué que c'était spécial pareil de voir qu'on a des millions de Québécois ça peut être 3 ça peut être 4 ça peut être 5 on parle à peu près 50-50 donc mettons ça à 4 millions il y a 4 millions de Québécois qui ont été qui sont dans une prise d'otage qui dure depuis 14 mois et qu'ils sont complètement gaga et en admiration et plus en amour devant leur ravisseur je comprends le syndrome de Stockholm et tout mais je veux dire c'est quand même une histoire assez isolée l'histoire d'une banque ils ne sont pas nombreux là on parle de millions de personnes comment ça peut arriver qu'on est devenu ça est-ce que ça a un lien avec ce que Guillaume Le Métivière a parlé hier du fait qu'on est incapable de débattre et qu'il y a seulement des idées d'un côté qui sont véhiculées à part Radio X et que ça ça nous désavantage complètement comme société et qu'on n'est plus capable de voir clair Ben oui c'est clair parce que même si Radio X amène la diversité d'opinions au Québec présentement puis même si on tente un peu d'être national dans le sens que les serveurs sont sur le bord de péter quasiment tous les semaines la chose est la suivante c'est que ça reste une radio ça reste une radio régionale il n'y a pas l'équivalent à la télé il n'y a pas l'équivalent dans l'écrit donc tu es vraiment quand même il y a juste quelques gens qui l'écoutent pour de vrai par rapport à ce que le Québec représente au complet ce qui manque c'est l'autre côté du balancier dans le débat public là tu dis si on est 400 000 il y a 8 millions de personnes de plus qui écoutent rien puis qui écoutent LCN puis qui écoutent RDI c'est ça que tu veux dire carrément oui ça manque parce que c'est pas pour rien que le débat est plus intense dans la région de Québec c'est parce que Radio X joue son rôle très bien dans ce coin-là puis on est en compétition avec le Journal de Québec avec Radio Canada et ainsi de suite mais je trouve le climat médiatique à Québec plus sain que partout ailleurs parce que les deux côtés sont bien représentés la bombe c'est pas ça mais moi honnêtement je suis à l'aise avec ce que Radio X fait puis je suis à l'aise avec ce qu'on a dans les autres antennes mais c'est en dehors de Québec le problème l'autre côté de la médaille les Montréalais ils ont pas accès puis pas en tout comment tu veux te forger un esprit critique quand t'as jamais le deuxième côté c'était moins pire avant avant la grosse station Montréal était moins pire le journal aussi c'était moins pire plus d'économie plus de moi c'était la surprise moi la surprise le journal du peuple de s'être mis à genoux devant le gouvernement alors que ce journal-là nous avait habitués à être une genre d'opposition surtout aux libéraux vous allez me dire mais tu sais quand même les libéraux ont été là pendant quasiment 20 ans donc on avait continuellement des gens qui remettaient en question toutes les décisions du gouvernement et là du jour au lendemain ils deviennent carrément des partenaires du gouvernement autant financiers que pour les idées et là c'est eux qui disent hey c'est pas normal qu'il y ait une radio à Québec qui questionne les décisions du gouvernement mais sacrément t'as fait ça pendant 20 ans avant cette année t'as tout le temps fait ça qu'est-ce que c'est ça c'est quoi cette nouvelle manière de fonctionner on comprend on a de la misère à suivre et comprendre c'est comment ces médias-là plus que la radio de Montréal la radio de Montréal pour moi ça a toujours été une radio qui date on dirait une radio des années 80 on parle de radio parler à Montréal on dirait qu'on écoute CKC de l'époque c'est tellement c'est tellement vieillot c'est tellement il n'y a pas de débat il n'y a pas rien mais moi je pense que ça revient quand même à ça pareil le gros du bug c'est lui c'est qu'on est mal informé on ne sait pas ce qui se passe on se rencontre des gens ils te racontent des affaires ils te disent ouais mais ils parlent de l'Ontario mais moi je ne regarde pas l'Ontario je ne regarde pas les endroits qui vont mal je regarde les endroits qui vont bien j'essaie de nous dire comment on fait pour aller bien comme eux je n'essaie pas de voir là l'Italie on n'entend plus parler la France on n'entend moins parler la Grande-Bretagne on entendait parler un mois et demi là on ne s'en parle plus là c'est l'Ontario 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 mais moi l'Ontario je ne vis pas là oui puis d'un autre côté aussi ce qu'on se fait dire on regarde du côté des États-Unis parce qu'on est à côté d'eux autres puis on se fait tout le temps répondre ouais mais ils ont plus d'amores présentement ouais aussi mais aux États-Unis présentement ils ont aussi beaucoup plus de capacité hospitalière oui c'est ça c'est ce qui leur permet de vivre c'est ce qui leur permet de tourner la page plus vite que nous à un moment donné il va falloir arriver à cette conclusion là aussi pourquoi qu'on n'a pas de capacité hospitalière pourquoi que la journée que 70-80% de nos vieux sont vaccinés en étant encore enfermés dans nos maisons le but c'était de protéger les plus vulnérables le but c'est presque mission accomplie présentement oui thank you man Yann Cédéchal votre conseiller point net je vois les images on peut dire de quoi je ne sais pas si moi si j'étais LCN je n'irais pas là les gens de LCN et TVA avec le journal de Montréal nous ont montré la maison du gars de Pornhub pendant un mois de temps quasiment chaque jour et au point où le gars d'essayer de la vendre puis de s'en aller s'établir à Toronto puis de ne plus s'établir au Québec on a perdu probablement des millions en impôts en écoeurant ce gars là écoute je n'ai pas suivi la saga de Pornhub je ne le sais pas puis s'il y a de la marde dans l'histoire de Pornhub j'imagine qu'il y a des législateurs quelque part qui peuvent faire ça comme du monde donc on a un système on est quand même dans une société de droit si ces gens là trouvent des moyens que ce soit plus réglementé pour tout ce qui se passe avec des serveurs à l'extérieur etc. je ne l'ai jamais vu dans un char de police puis je ne l'ai pas vu en cours non plus mais on lui a fait un procès au point où le gars il a sacré son camp et là comme par hasard la maison qui est en construction qui vaut 20 millions de dollars a passé au feu et la maison est à terre c'est quand même spécial je ne sais pas là j'ose croire j'ose croire que c'est un problème de construction oui un accident mais c'est quand même fort probable c'est probablement probable mais quel timing bizarre oui ça c'est sûr on va se le dire que c'était la chasse au gars de Pornhub la maison brûle puis on fait encore son procès le New York Times publie une enquête Visa Mastercard bloque les paiements le 10 décembre MindGeek retire des millions de vidéos etc. tout est là tout est là puis là tu dis ouais ok j'ose croire que c'est un problème électrique que c'est un problème quelconque pendant la construction mais c'est une station de radio qui est responsable de l'éclosion de cas dans un gymnase quand t'as affaire peut-être à quelque chose qui est peut-être criminel on le sait pas un sujet très sensible on va attendre l'enquête on va attendre l'enquête c'est quelque chose qu'on a déjà entendu on va attendre l'enquête mais je veux dire c'est si un a du sang sur les mains quand il se passe quelque chose est-ce que ça s'applique aux autres c'est ma seule question que j'ai dans le dossier comme dirait monsieur 10-4 qu'on entendait avant mon dossier est bon avant c'était le même un peu on sautait la mosquée c'est ça la scie la ça est-ce que tu insinues que le média aurait peut-être pu inciter quelqu'un non je prends leur technique je prends leur technique c'est la technique qui est utilisée à chaque fois qu'il arrive quelque chose très bon on l'applique on applique la même technique mais pour eux est-ce que ça marche je ne penserais pas merci à Yann Sénéchal votre conseiller sur Pointnet si vous avez besoin de lui dans un instant on fait du sports on s'en va jaser avec notre chum Dan Poo dans quelques minutes ici même sur Radio X Jeff Millions Radio X